... Salut les poissons ! Ok, donc on va voir ce qu'on apprend pour la semaine du 28 au 3 septembre, en sachant qu'on aura une pleine lune qui sera dans votre signe. Donc on fait attention aux illusions, d'accord ? On reste sur Terre. Ça peut être une pleine lune qui va être positive pour vous, en fonction de ce que vous avez fait dans le passé. Mais on essaie de rester ancré, d'accord ? Donc, n'oubliez pas que c'est une lecture générale et non personnelle, donc ne l'apprenez pas personnellement. Si vous souhaitez une lecture personnelle, vous avez un lien dans la description qui vous guide à mon calendrier. Et vous aurez 4 types de rendez-vous au choix, amour et couple, carrière et finances. Lecture générale avec 7 questions de votre choix et une lecture pour les 6 mois de prédiction, afin de voir quel type d'énergie verront vers vous en fonction des lunes, à quoi vous attendre, comment mieux manœuvrer les énergies, comment mieux devancer un peu les choses qui arriveront. Dans le tarot, les rois et les reines sont des énergies et non des genres, d'accord ? Vous pouvez très bien être une femme et être dans l'énergie d'un roi, donc d'action, ou un homme dans l'énergie d'une reine, donc de réception. Dans le tarot, les rois et les reines, les signes astrologiques sont subjectifs, en fait, il ne faut pas s'y accrocher. Ne vous accrochez pas aux signes que je dirais qu'ils sont... En général, les gens s'accrochent aux signes solaires, si c'est une erreur, par exemple, je ne sais pas moi. Voilà, la force, c'est la carte du signe du lion, mais ça ne voudra pas dire que je parle d'un lion, ça voudra dire que je parle de l'énergie, d'accord ? De l'énergie de la carte. À part, bien sûr, si toutes les cartes du même signe sont sur la table, ça voudra forcément dire que je parle d'une personne qui a ce signe-là dans son thème astral en solaire, mais ça peut vouloir dire aussi que c'est une personne qui a très fortement ce signe-là dans son thème, d'accord ? Et d'ailleurs, vous avez un lien dans la description qui dépasseront le sourisé, qui vous guidera vers une plateforme pour calculer votre thème si vous le souhaitez, afin de connaître vos placements planétaires et regarder les vidéos qui vous conviennent. Bien sûr, faites vos choix judicieusement. Si l'histoire vous parle, sachez où vous placez. Ne vous placez pas toujours en tant de victime, parce que ce n'est pas forcément le cas. Des fois, nous sommes les acteurs du karma qui viennent vers nous, mais il faut simplement l'accepter. Et bien sûr, si vous êtes la personne qui a fait quelque chose de mauvais, dans ce cas-là, vous acceptez ce qui s'est passé, vous tirez des leçons pour pouvoir avancer. Et si vous êtes la victime, pareil, vous acceptez, vous tirez des leçons, vous guérissez pour pouvoir avancer, d'accord ? Et bien sûr, si l'histoire ne vous parle pas, vous êtes libre de fermer la fenêtre, d'aller sur notre chaîne de tarot, pardon, afin de voir si quelqu'un a réussi à voir ce qui se passe chez vous, de revenir la semaine prochaine, si ça vous dit. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur mon site internet et de venir nombre, afin d'avoir des tarots quotidiens qui sont postés du lundi au dimanche et du dimanche au lundi, entre 5h et 6h du matin, avec un tirage complet, des oracles, des cristaux et des pierres qui vous sont préconisés pour une période donnée ou pour la journée, d'accord ? C'est une certaine façon d'infuser la magie du tarot, comme on va me le dire, dans votre journée, de voir quels types d'énergie viendront vers vous, est-ce que ce sont des périodes pour pouvoir signer des contrats, comment faire attention à certaines choses, quelles choses positives viennent vers vous aussi, parce qu'il n'y a pas que du négatif. Et voilà. Ah oui, le calendrier est ouvert pour les personnes qui sont participées au service de désenvoûtement et de protection. J'ai juste un peu changé, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes démoniques qui viennent vouloir se délivrer d'entités qu'ils ont créées. Donc du coup, maintenant, il faut passer par un formulaire afin que j'analyse votre énergie avant de simplement pouvoir payer et accéder au rituel, puisqu'il y a beaucoup trop de remboursements que je fais, simplement parce qu'il y a des personnes qui ont fait des choses mauvaises, qui ont joué avec des choses qu'il ne fallait pas et maintenant sont possédées ou ont du mal. Et ça, ce n'est pas mon problème. Je suis là pour les personnes qui vont à la positivité, qui utilisent la magie ou la sorcellerie ou la spiritualité pour le bien, la guérison, la protection, ce genre de choses. Je suis là pour les personnes qui utilisent les énergies négatives ou les entités pour obtenir certaines choses ou faire du mal aux gens. Ça, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Vous pourrez aller voir quelqu'un d'autre qui pourra peut-être vous aider, mais moi, il est hors de question que je risque ma spiritualité et mon âme pour des gens qui ont fait du mal et qui le savent très bien, qui maintenant veulent être délivrés. Il fallait faire attention à vous. OK, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie pour vous, de la lune, pour la pleine lune du 31 ? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? J'espère que ça va être une guidance qui va être un peu plus positive pour vous puisque ces derniers temps, vous avez casqué quand même un petit peu. Ça fait deux ou trois semaines que c'est... Ouais, pratiquement un mois que c'est un peu compliqué pour vous avec un signe de feu ou un bélier. Et je peux comprendre que ça peut être compliqué pour vous, surtout que vous êtes des signes d'eau, donc assez émotifs. Qu'est-ce qu'on a pour la pleine lune du 31 en poissons ? Pour les poissons. OK, ça a été rapide. Montrez au monde que vous êtes réellement pleine lune en verso. D'accord. Changement, restez fixes, montrez qui vous êtes, assumez qui vous êtes et de ne pas... Voilà, de rester fixe et de ne pas reculer en arrière et les gens qui ne sont pas contents. Et c'est une pleine lune, donc c'est positif. Il faudra simplement accepter qui vous êtes, continuer à avancer comme vous le souhaitez et laisser les gens accepter qui vous êtes. Que ça soit une relation, du travail ou autre, vous êtes qui vous êtes et c'est comme ça. Bien sûr, surtout, si vous allez dans la bonne direction, d'accord ? Si vous allez dans la mauvaise direction, dans ce cas-là, vous changez. Alors, qu'est-ce qu'on donne au niveau de l'énergie du passé pour vous ? Même si je sais déjà ce qu'on avait vu, mais on va voir s'il y a eu quelques petits changements. Ça peut être un passé lointain ou un passé qui est récent. C'est pour ça que je vais vérifier aussi. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie du passé pour les Pisces ? Ok. Bien. Ok, let's go. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie du passé pour les poissons ? Ok. On a quoi ? Le diable, le capricorne, l'as de coupe. Ok. Oh, ok. On a beaucoup d'arcanes majeurs dans le passé. Un changement. Des choses qui sont versées à être faites de toute façon. Donc, on a le diable, énergie intense, énergie du capricorne. Ça peut être une relation karmique, ça peut être quelque chose d'extrême, d'intense. L'as de coupe qui parle de guérison ou d'un nouveau départ. Peut-être de vous qui avez beaucoup pleuré aussi. La reine de bâton qui parle de quelqu'un qui est d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Elle n'est pas encore... C'est une reine de bâton qui n'est pas dans son énergie d'ambition. Elle est plus dans une énergie où elle est recroquevillée sur elle-même. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas présentable, on va dire, comme une reine droite et bien avec une bonne posture. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui était dans l'énergie de feu, mais quelqu'un qui utilisait mal son énergie de feu ou qui n'était pas prêtre. Prête, on va dire. L'étoile, on a Verseau encore, donc double Verseau qui peut parler aussi d'une perte, de quelque chose que vous souhaitez ou de garder l'espoir. Le chariot, signe du cancer qui parle d'un nouveau départ, peut-être d'un déménagement ou ça peut parler de guerre aussi. Et le valet de coupe, en général, c'est une bonne nouvelle, signe d'eau ou quelque chose que vous avez protégé. Donc, j'ai l'impression qu'avec peut-être un signe de feu, c'est une relation karmique, vous avez beaucoup pleuré et vous avez commencé à guérir. On vous demande de garder l'espoir, d'aller dans la positivité, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Ou en tout cas, si c'est déjà fait, c'est déjà fait. Sinon, c'est en cours. Ça peut être un passé proche. Donc, si vous êtes toujours dans l'énergie avec l'étoile et l'as de coupe de guérison, vous continuez à avancer. Vous allez dans la bonne direction avec le chariot et vous allez pouvoir avoir de bonnes nouvelles. OK ? OK, let's go. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a une carte qui est sortie toute seule tout à l'heure, c'est la justice. Il y a quelque chose dans le passé qui a été remis en équilibre peut-être. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie du présent pour les poissons ? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons dans l'énergie du présent pour la semaine du 28 août au 3 septembre ? Oh, Une dernière On a la mort en dessous La fin d'une situation peut-être avec un scorpion La justice dans le passé La mort dans le présent C'est très bien, c'est positif Même si c'est douloureux Qu'est-ce qu'on a dans le présent Pour la semaine du 28 au 3 Pour les poissons Ouh non, on a l'as d'épée à l'envers La mort à l'envers Ouais, non, quelque chose m'a dit de ne pas les prendre Parce qu'elles sont sorties n'importe comment Ouais Ouais, c'est bien ça Il faut toujours suivre son intuition Et les gens qui ne sont pas contents Qui disent que les cartes sont tombées Il faut les prendre, non D'accord, le tarot c'est l'intuition aussi C'est pas je prends toutes les cartes qui sont tombées Même s'il y en a 15 Et du coup vous avez un message qui est confus Il faut savoir quand les cartes sont bonnes Ou quand elles ne sont pas bonnes C'est pas comme ça Alors on a l'as d'épée à l'envers La mort à l'envers, scorpion Le valet de denier Énergie terrestre Vierge, taureau, capricorne La tour, scorpion et bélier Et le diable, capricorne Donc waouh Soit il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté Il y a une personne ou vous Qui n'acceptez pas la fin d'une situation Qui n'acceptez pas une victoire Ou qui n'acceptez pas que quelque chose soit terminé Le valet de denier Ça peut parler d'un enfant unique D'une bonne nouvelle niveau des biens matériels D'un début financier La tour, c'est la destruction De quelque chose qui est instable Ça peut être quelque chose Dont vous n'étiez pas au courant Et maintenant c'est détruit Et ça fait en sorte de vous faire évoluer Ça brise un peu toutes les illusions Pour vous permettre de repartir de bons pieds Ou sinon c'est que vous avez eu des Un message de l'univers à plusieurs reprises Des signes qui vous montraient Que vous n'allez pas dans la bonne direction Et comme vous n'avez pas écouté On casse tout Et le diable, capricorne Ça peut être une énergie karmique Quelque chose Une tour qui est intense Difficile à accepter Ou difficile à surmonter Ou simplement une relation karmique Donc on va voir ce qu'on a pour ça Qu'est-ce qu'on a au niveau De l'as d'épée à l'envers Et... Qu'est-ce qu'on a pour l'as d'épée à l'envers pour les poissons ? On a le valet de coupe à nouveau. C'était dans le passé à la fin, donc là c'est au début, donc c'est la suite. Une bonne nouvelle, le 5 de bâton, des disputes qui ne servent à rien, des disputes enflammées peut-être avec un signe de feu ou sinon simplement des disputes qui sont intenses. Et le chevalet de denier, pas de victoire, mais une bonne nouvelle. Ça peut être pas de victoire concernant une personne avec laquelle vous disputez, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver un accord avec cette personne, mais vous avez peut-être une bonne nouvelle concernant vos biens matériels qui vont vous permettre de pouvoir redémarrer, d'avancer. Ça peut être aussi un projet, quelque chose de terrestre. Ça peut être une maison, un appartement, une voiture. C'est financier, mais c'est aussi terrestre. À mon avis, c'est pas de victoire être la personne qui est d'un signe de feu ou une personne avec laquelle vous disputez intensément. Parce que le 5 de bâton, ce sont des disputes qui engagent beaucoup l'ego, ce sont des disputes enflammées. Personne n'arrive à se mettre d'accord parce que personne ne s'écoute. Personne ne s'entend, personne ne fait l'effort de voir les choses différemment. Et donc du coup, ça parle de vous deux, de vous qui n'arrivez pas à vous entendre de toute façon. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir avancer. Vous tournez le dos peut-être. La bonne nouvelle, c'est que vous tournez le dos à tous ces conflits pour avancer vers vos projets. D'accord ? C'est quoi ? Parle-moi du 5 de bâton encore. Parle-moi du 5 de bâton. Le 5 de denier, le 2 de couple, le hiérophant, le 7 d'épée et le roi de denier. D'accord ? C'est ça. Il y a une relation, peut-être un mariage, parce que là, le hiérophant signe du taureau, ça peut être un mariage ou quelque chose de conventionnel. Il y a quelque chose qui vous rend malheureux tous les jours, d'accord ? Le 5 et le 5, là, c'est les énergies de tous les jours. Et c'est par rapport à une relation, par rapport à quelque chose dans laquelle vous êtes investi émotionnellement. Et avec le 7 d'épée, ça parle de quelqu'un qui peut-être fait des choses malicieuses au niveau de son abondance matérielle ou de quelqu'un qui réussit à se sortir d'une situation en étant abondant. On a quand même le roi de denier et le chevalet de denier, là, donc c'est positif. Donc, c'est peut-être vous qui, financièrement, ou échappez à... Ou sinon, c'est vous aussi, c'est pas financièrement, c'est par rapport à une personne qui est établie. Quelqu'un qui est abondante matériellement, vous pouvez partir et... C'est comme une sorte, je vois pas, là, je vois pas de la malice, j'ai l'impression que c'est une sorte d'échappatoire, de je m'en vais, je te laisse, mais discrètement. Peut-être que vous ne dites pas à cette personne que vous avez l'intention de couper les ponts et de partir, ou peut-être que c'est quelque chose, pas de malicieux, là, c'est juste quelque chose de discret. Parle-moi quand même du 7 d'épée. 7 d'épée, sinon ça peut être le verso aussi, c'est la carte du verso. Parle-moi du 7 d'épée concernant le 2. C'est vous qui vous échappez, vous, ouais, me font un nouveau départ. C'est vous, à mon avis, qui, peut-être que vous prenez un nouveau départ, vous avez peut-être à faire un signe du bélier ou un signe de feu, comme je l'ai dit. C'était une personne avec laquelle vous aviez des liens, des flux qui se mélangeaient, quelque chose d'émotionnel, des motifs. Mais c'est une personne, vous ne lui dites pas que vous prenez un nouveau départ. Peut-être vous fuyez les conflits sans le dire. En gros, vous ne vous disputez plus, vous n'acceptez pas de vous disputer, de vous engager et vous préparez votre départ de façon discrète, d'accord ? Vous allez dans la bonne direction concernant tout ce qui est terrestre. Même si c'est compliqué avec la mort à l'envers, donc peut-être que vous avez à faire un signe du scorpion, c'est simplement que vous, quelqu'un d'autre, n'acceptez pas la fin d'une situation, vous n'acceptez pas de renaître ou c'est difficile. Clarifie la mort pour les poissons. Clarifie la mort pour les poissons. D'accord, celle-ci veut sortir. C'est quoi ? Un, il y en a deux. La mort, la tempérance, les amoureux, ouais. Dis-moi en plus ce que ça en a la mort. Ouais. Ah, mais il y a eu des... Il n'y a pas de cartes qui sont retournées là ? Je pensais avoir vu des cartes qui sont retournées. Bon, si je ne les vois pas, c'est qu'elles ne devaient pas être là. Je t'ai perçue d'avoir vu des... Bon, ce n'est pas grave. La mort, donc on a quand même deux arcanes, trois arcanes majeures. La tempérance, signe du sagittaire, les amoureux, signe du gémeaux et encore une fois le 5 de bâton. Pardon. C'est peut-être une personne, c'est compliqué de vous de vous en aller parce que c'est la personne à laquelle vous tenez. Vous avez un contrat avec cette personne et on vous demande d'avoir de la patience, de rester fort face à l'adversité. Vous allez pouvoir aller vers le soleil et la lumière, mais ça ne sera pas sans avoir à faire tout le chemin. Là, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la carte. Vous voyez la lumière qui est là. Il y a quand même un chemin à faire pour pouvoir y arriver. Donc, ça demande d'avoir de la patience, de rester fort dans l'adversité et les conflits. Vous allez y arriver, d'accord ? Et la mort, c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à accepter la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un contrat. Mais c'est quelque chose d'assez intense et ça peut être fatigant. Dans quel état vous êtes par rapport au 5 de bâton ? Dans quel état les poissons ? Dans quel état ils sont par rapport au 5 de bâton ? La roue de la fortune, karma et le 7. Vous vous rendez compte que vous avez investi peut-être que le 5 de bâton, c'est vous qui n'avez plus de patience. Vous vous rendez compte que vous avez investi à perte puisque la roue de la fortune et le 7 de denier, c'est à peu près pareil, d'accord ? En énergie, une arcane mineure, mais le 7 de denier, ça parle d'impatience, mais ça parle aussi de regarder ce en quoi on a investi, réfléchir à ce qu'on a fait. Et à mon avis, vous vous rendez compte que peut-être que c'est une relation karmique en fait. Et c'est compliqué pour vous, c'est trop intense, trop compliqué, c'est fatigant. Les amoureux et la mort, les amoureux et la mort à l'envers, pour les poissons, ça vous gère quoi ? Ok, celle-ci va le sortir. Le soleil, la lumière était mise sur quelque chose, quelqu'un qui allait voir ailleurs. D'accord ? Parce que ça aurait été la mort à l'endroit qui parle d'acceptation, l'acceptation d'une fin et un nouveau contrat, ça aurait été quelque chose de positif avec le soleil. Mais là, à mon avis, c'est la lumière qui a été faite sur une personne qui allait voir ailleurs, qui allait voir ailleurs. Et c'est difficile pour vous d'accepter cette situation, ce qui est tout à fait compréhensible. C'est compliqué, c'est intense. Vous allez guérir, c'est juste qu'il faut accepter. Parce que la mort, ça parle de quelqu'un qui n'accepte pas la fin. Ou même si ça s'est terminé, ça s'est terminé dans le physique, mais mentalement, ou émotionnellement, ou spirituellement, vous avez du mal à redémarrer. D'accord ? Parce que la carte de la mort, c'est la mort et la renaissance. C'est pas juste la mort, c'est la fin d'une situation. Mais c'est difficile pour vous peut-être de l'accepter. D'accord ? Alors avec le valet de l'unier, peut-être que vous avez eu un enfant avec cette personne, un enfant unique. Ou sinon c'est quelqu'un que vous idéalisiez énormément. Ça peut être une bonne nouvelle au niveau des biens financiers, des biens matériels. C'est quoi le valet de l'unier pour les poissons ? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée revient souvent. Le 10 de l'unier, oh. Ok. Non, je vois pas quelque chose de négatif. C'est juste vous qui, à mon avis, vous désertez la situation en prenant un nouveau départ. D'accord ? C'est entre les deux. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne, avec le 10 de l'unier, qui est juste en dessous du valet de l'unier. Ça parle de peut-être vous qui avez investi chez quelqu'un. Vous avez des biens en commun ou un enfant ensemble. Et ça parle d'une famille, de quelqu'un avec qui vous vouliez construire quelque chose. Quelqu'un qui vous rendait heureux, avec qui vous vouliez fonder une famille, avoir des enfants, avoir une maison. Et la joie, la sérénité, la stabilité émotionnelle, la joie. Et c'est peut-être vous qui dites non. Enfin, on va clarifier le 7 d'épée quand même. 7 d'épée, dans cette situation, dans cette configuration pour les poissons. C'est quoi le 7 d'épée, dans cette configuration ? Ah ouais, le 7 d'épée, c'est vous. Vous en avez marre, vous fuyez les conflits. OK ? 7 d'épée, c'est vous qui aviez construit quelque chose avec cette personne. Vous étiez sur le point de construire. Parce que là, on voit que ce sont des personnes qui ne sont pas encore arrivées au cas de bâton. Et c'est vous qui peut-être, doucement, parce que les poissons, vous réagissez beaucoup dans le spirituel et moins dans le terrestre. Donc ça se trouve, c'est vous. Parce que les épées, ce sont des énergies mentales. Donc c'est peut-être vous qui, mentalement, vous vous éloignez, vous coupez, vous terminez la situation. Peut-être qu'au niveau terrestre, ce n'est pas encore complet pour certains. Il y en a pour qui c'est terminé. Il y en a, à mon avis, qui mettent un terme à une relation, mentalement déjà, qui coupe l'énergie de l'investissement avec cette personne. Parce qu'il y a trop de disputes, c'est trop compliqué, personne ne s'entend. Donc ça se trouve, c'est vous qui, mentalement, vous dites que, bon, ça y est, je passe à autre chose. Peut-être pas physiquement. Ou sinon, c'est que vous le faites, mais vous le faites discrètement. En tout cas, c'est une personne que vous estimiez beaucoup. Quelqu'un avec qui vous vouliez vraiment l'harmonie, la paix, la sérénité, l'abondance. Un héritage, peut-être construire quelque chose et laisser quelque chose à des enfants. Ça parle de construction, de laisser quelque chose à des enfants, de construire quelque chose ensemble pour que ça dure. Et à mon avis, ça n'a pas forcément été le cas. La tour, c'est Bélier-Scorpion. Donc je l'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. C'est quoi la tour pour les poissons ? Le Valet d'Épée. C'est quelqu'un qui vous surveille. C'est quoi la tour pour les poissons ? On a encore cette carte qui revient. Je ne vais pas prendre le tas de cartes qui sont sorties, parce que ça ne sert à rien. Celle-ci, elle est sortie en premier. 5 de bâton. C'est la fin des disputes. La fin, c'est la destruction parce que c'est too much. C'est trop. Ça, ça parle d'énormément d'intensité. C'est trop, trop, trop compliqué, trop tendu, trop dans l'ego, trop de disputes enflammées, trop de désaccords qui ne servent à rien. C'est la fin. Dis-moi en plus sur la tour. Le 5 de coupe. Vous avez eu affaire à un bélier ou un scorpion. C'est quelqu'un qui a en vérité votre ennemi. Avec le 5 de coupe, ça parle aussi de peut-être se libérer du pessimisme, se libérer des énergies négatives et des émotions. Parce que les coupes à l'envers, il n'y a rien dedans. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotion. C'est vous qui peut-être sortez de cette énergie de « Oh mon Dieu, pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? J'en ai marre. » Vous sortez du nuage noir qui était au-dessus de vos têtes parce que c'est la fin, c'est une sorte de libération. Par contre, c'est quelqu'un qui vous surveille quand même, c'est votre ennemi. Le valet des épées pour les poissons, ça veut dire quoi ? Que signifie le valet des épées pour les poissons ? La reine de coupe à l'envers. Si vous avez affaire à un signe d'eau, scorpion peut être plus particulièrement. Pourquoi je dis scorpion ? Parce que la tour, c'est scorpion. Le 5 de coupe, c'est scorpion. La reine de coupe, c'est scorpion. Ce sont des énergies d'eau. Oui, mais il y a beaucoup l'énergie du scorpion qui est là. Et c'est peut-être quelqu'un qui a la... C'est une personne qui va peut-être essayer de vous manipuler mentalement, émotionnellement. Quelqu'un de faux, d'hypocrite. C'est une personne qui soit elle était déjà comme ça et maintenant vous vous rendez compte de qui c'est. Soit avec la fin de cette situation, c'est quelqu'un qui devient très mauvais. D'accord ? Donc faites attention parce que c'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un de très mauvais, très manipulateur, très hypocrite, très... Toutes les énergies d'eau négative qu'on ne veut pas voir, les énergies de feu à l'envers qu'on ne veut pas voir, c'est cette personne. C'est vraiment désagréable. Ou sinon c'est vous qui avez du mal à accepter ou vous êtes dans vos émotions. Mais je n'ai pas l'impression parce que j'ai demandé c'est quoi le valet d'épée pour vous. Et le valet d'épée, c'est un ennemi déjà. Donc à mon avis, c'est quelqu'un qui peut-être n'accepte pas la fin d'une situation ou qui devient mauvais avec la fin de cette situation. Très mauvais. Le diable pour les poissons, c'est quoi ? C'est quoi le diable pour les poissons ? C'est pas une personne qui va vous laisser partir comme ça. C'est une personne qui va charger. Peut-être avec des mots difficiles, des mots intenses. Des mots désagréables. Parce que le chevalier des épées, c'est quelqu'un qui communique. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui communique de façon positive. C'est quelqu'un d'agressif. On a l'as des deniers qui part d'une opportunité. Yes, très bien. Vous allez sortir d'une relation qui est simplement karmique. Et par contre, on a le valet des épées qui court, qui va tout seul. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui... Soit vous faites plus attention à ce que cette personne dit, mais cette personne continue à vous agresser. Mais vous, vous allez vers le soleil. Vous allez vers la réussite. Vous allez avoir une opportunité au niveau terrestre. Comme je l'ai dit, ça peut être de l'argent, une voiture, un appartement, un chèque qui arrive, de l'argent qui arrive. Ça arrive lentement, mais sûrement. Mais vous allez vers la positivité, la réussite et le succès. Et cette personne, vous la laissez derrière ou vous la laissez se disputer toute seule en fait. Puisque là, maintenant, c'est une personne qui se dispute avec elle-même, qui communique, qui dit des choses mauvaises toute seule. Parce que vous, vous allez par là et cette personne va par là. D'accord ? Donc soit vous l'avez déjà fait, soit vous devez le faire. Je vais quand même prendre le tarot des oppositions pour savoir quel type d'équilibre il faut créer. Qu'est-ce qu'on a comme équilibre pour les poissons ? Qu'est-ce qu'on a pour créer un équilibre pour les poissons concernant cette situation ? Donc montrer au monde qui vous êtes réellement, c'est peut-être vous qui maintenant vous montrez réellement qui vous êtes et vous n'acceptez plus. Puisque les poissons, vous prenez un certain temps, mais quand vous décidez quelque chose, c'est décider. Et maintenant, peut-être que vous n'avez plus peur de montrer à cette personne qui vous êtes. Et à la laisser. Ou sinon, c'est que cette situation se termine, ça vous permet de devenir qui vous êtes réellement. C'était peut-être une relation qui, mentalement ou émotionnellement, vous vous mettez dans une sorte de bocal. Et maintenant, vous pouvez être libre d'être vous-même. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour créer un équilibre pour les poissons ? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour créer un équilibre pour les poissons ? Le 8 de coupe, abandonner, c'est très bien. Le 8 de coupe, ça parle d'abandonner tout ce qu'on avait investi au niveau des émotions. Donc, le conseil, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est d'abandonner cette personne, d'abandonner vos émotions. Vous avez beaucoup investi, mais ce qui vous est conseillé, c'est de partir. Et ça parle aussi d'une quête spirituelle, de remettre les pendules à l'heure, de vous retrouver au niveau des émotions. Parce que c'était éparpillé partout, peut-être. Et maintenant, vous allez devoir pouvoir vous reconstruire émotionnellement. D'accord ? Ça, ça parle de quelqu'un qui abandonne dans la douleur aussi, d'accord ? Donc, ça ne va pas être facile. Le 8 de coupe. Positif. Votre grandeur peut se mesurer à la force avec laquelle vous savez vous défaire de ce que vous avez accumulé dans le passé. Tout ce que nous avons est temporaire, surtout les ressources matérielles. Alors, pourquoi s'y accrocher ? Vous avez besoin d'espace, de solitude et de liberté pour faire des choix émotionnels et judiciaux, ouais. Après, avec le chevalier d'épée et l'as de denner, c'est peut-être quelqu'un qui, si vous vous séparez de cette personne, vous divorcez, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de vous acheter. Il va falloir faire attention à ne pas faire les bons choix quand on est d'accord, à ne pas accepter peut-être une proposition de cette personne qui sera matérielle. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle de la cuisine de la sorcière pour les poissons ? Qu'est-ce qu'on a pour eux ? Est-ce qu'on a comme plantes pour eux ? Comme conseils. Oups, d'accord. On a eu quoi ? Bannir et mort à l'envers, ouais. Vous avez du mal, hein. Ce ne sont pas des cartes qui se lisent à l'envers, mais moi, intuitivement, si elles ont sauté comme ça, là, que je n'ai pas fini, c'est simplement une situation que vous n'arrivez pas à accepter la fin, ou cette personne n'arrive pas à accepter la fin. Vous n'arrivez pas à tirer entre elles. Parce que bannir, ça parle de laisser quelque chose, comme un exorcisme, de bannir quelque chose, une situation de quelqu'un, à mon avis, c'est difficile pour vous. Parce que c'est peut-être quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'émotions, quelqu'un qui vous rendait heureux ou heureuse. Et c'est difficile d'accepter la mort, mais il faut l'accepter, d'accord ? Il ne faut pas lutter contre... Il ne faut jamais lutter contre la tour. La tour, c'est là pour vous faire du bien, d'accord ? La tour, c'est pour vous faire réaliser certaines choses, pour détruire vos illusions et vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Elle est là pour vous rediriger dans le chemin que vous devez prendre et vous faire en sorte de ce que vous sortiez du chemin que vous avez pris qui n'est pas bon pour vous. La tour, c'est pas mauvais. La tour, vous êtes censé... C'est comme une sorte de... On se relâche, d'accord ? Ça va vous faire réaliser que vous étiez dans une énergie qui n'était pas positive pour vous, la tour. Ça va vous faire réaliser ça et que plus tôt vous réaliserez ce que la tour fait pour vous, plus vous allez vous sentir mieux. Pourquoi ? Parce que vous serez libérés. Il ne faut pas lutter contre la tour. Il ne faut pas lutter contre la destruction qui... Vous savez intérieurement et intuitivement contre la destruction de quelque chose qui vous savez intérieurement et intuitivement est mauvais pour vous. Comment on sait que quelque chose est mauvais pour vous ? On est malheureux, on n'est pas heureux avec la personne à laquelle on est, on n'est pas dans une entreprise, on sait qu'il faut qu'on cherche quelque chose d'autre, mais on s'accroche à peut-être... Si on parle d'une entreprise ou d'un travail, on s'accroche parce que le salaire est bon, on s'accroche à une personne parce qu'on l'aime, mais on sait qu'elle nous maltraite, elle nous traite super mal. Ça, c'est votre intuition qui vous dit que vous n'êtes pas au bon endroit. Et donc la tour est là pour vous faire sortir de là, pour vous aller dans la bonne direction, pour vous permettre d'être heureux en fait. Heureux ou heureuse. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Aloe vera, calme et la pomme interdite. C'est ça. C'est une relation karmique et vous avez besoin de calme, de paix, de sérénité. Vous pouvez ajouter de l'aloe vera dans vos boissons, dans vos bains. Et la pomme, ça parle surtout de... Pour moi, ça représente la pomme, l'interdit. C'était une relation karmique. Une relation qui ne menait à rien. Alors attendez, je n'ai pas pris ma carte. Alors attendez, merci. Ok, j'avais oublié une carte pour le conseil. On va prendre le tarot, l'oracle de la reine de la lune. Je vais parler dans l'énergie lunaire. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les poissons concernant cette situation ? Alors soyez indulgents, comme je le répète, cet oracle-là. Mais il est en anglais, donc je vais traduire du mieux que je peux. En général, ça va. Je n'ai pas eu trop de retours ou de mails qui me disaient que je disais comme... Que je racontais n'importe quoi en anglais, donc ça va. Mais bon, je pense que je sais quand même. Je sais ce que je dis quand même. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les poissons ? Pour cette période et cette situation. Je vais prendre celle qu'il n'y a pas, parce que c'est celle qui est sortie en premier. On a fleurir ou bourgeonner, blossomier. On a 33, donc c'est très positif. Il faut simplement accepter les choses. Alors, la lune de fleurs. N'abandonnez pas, vous êtes préparés pour ça. Ne faites pas attention à ce que les gens pensent ou disent de vous. Donc ça, c'est l'énergie des versos. Ne faites pas attention à ce que les gens pensent ou disent de vous. Ouvrez-vous et brillez. Quelqu'un autour de vous peut être jaloux de votre réussite, mais faites en sorte de marquer vos victoires, de fêter vos victoires. D'accord ? C'est ce qu'on a pour vous. Donc, avec l'énergie de montrer au monde qui vous êtes réellement, c'est vous qui acceptez qui vous êtes ou qui redevenez qui vous êtes. Et peu importe ce que les gens disent, on s'en fiche un peu. D'accord ? Ce que les gens disent, de toute façon, que vous fassiez quelque chose de positif ou de négatif, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire quelque chose. Donc, peu importe en fait. Du moins que vous faites ce qui est bon pour vous, que vous ne blessez personne, que vous ne touchez pas au libre-arbitre des gens, tout va bien. Et les gens, les candidatons, les gens qui vous disent, oh, t'as changé, etc. On s'en fiche. D'accord ? Ce n'est pas important. Il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Que vous allez dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Donc, le mieux, c'est d'aller dans la bonne direction et de fermer les yeux, mettre les œillères et d'avancer vers les buts que vous êtes fixés. On abandonne émotionnellement cette personne. On accepte la situation. On se calme. D'accord ? On se reprend. D'accord ? On montre aux gens qui on est. On évite. On arrête de mordre dans la pomme interdite. D'accord ? Les poissons, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 28 au 3 septembre. Bon, c'est déjà un peu plus positif que ce qu'on a vu la semaine dernière et tout le bordel qu'il y avait avec ce fameux signe de feu-là. Parce que vous êtes accrochés. D'accord ? Vous êtes vraiment accrochés. Vous avez donné tout ce que vous aviez. Par contre, si c'est une personne qui vous a trompé et qui, de toute façon, donc elle n'a pas envie d'évoluer ou de changer, dans ce cas-là, on ferme la porte et on passe à autre chose. Parce que plus vous restez avec une personne qui n'est pas bonne pour vous, plus vous retardez ce qui est censé être à vous, votre joie, votre sérénité, votre paix. Quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte, qui vous protège. Et que ça soit inversement, d'accord ? Il faut toujours pouvoir être avec quelqu'un qui... Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Il faut pouvoir être avec quelqu'un qui nous respecte, qui nous protège. Une personne à laquelle on peut évoluer, quelqu'un qui nous accepte et qu'on accepte. Il faut que ça soit quelqu'un qu'on peut respecter et qu'on a envie de protéger aussi. Une personne à laquelle on a envie de construire quelque chose et pas quelqu'un... Être dans une relation pour une relation, ça ne sert à rien. D'accord ? Surtout si ça vous rend malheureux. Maintenant, vous allez trouver la personne qui va être à égalité avec vous. Enfin, peut-être pas à égalité, mais qui aura un juste équilibre, un juste don d'énergie, d'émotion. D'accord ? Donc, c'est un mal pour un bien. Vous repartez d'un bon pied. En tout cas, c'est ce qu'il vous est conseillé de faire. Vous abandonnez... Abandonnez émotionnellement. C'est sûrement la rétrobate de Mercure qui arrive dans pas longtemps aussi. Parce que j'ai le signe de la verre, donc ça m'affecte un peu plus. Et plus vite et plus tôt. Donc, ouais, abandonnez émotionnellement ce en quoi vous avez investi. D'accord ? Surtout si vous savez que ça ne mène à rien, que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez rien, que vous avez affaire à quelqu'un qui est très dans l'ego, qui est très... dans... caresse-moi dans le sens du poids, l'effet de tout ce que je te dis, mais moi, j'en ai rien à faire de toi. On n'est pas là pour ça. On n'a pas de temps pour ça. On n'a pas de temps à perdre pour ça. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est super égoïste. C'est égoïste envers vous, mais c'est égoïste pour vous aussi. C'est égoïste d'accepter une personne qui vous fait du mal comme ça et qui n'en a rien à faire. Ok ? Donc, on accepte la fin d'une situation. On ne lutte pas contre la tour. On accepte de mourir pour renaître. Ok ? C'est comme ça que vous irez dans la bonne direction. C'est comme ça que vous irez vers le soleil. La réussite, le succès, la paix. D'accord ? C'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 28 au 3. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne semaine lune. Surtout qu'elle est dans votre signe. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens. La pieu de déblocage c'est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité, qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance. La lotion de désensorcellement c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie, énergie négative qu'on vous envoie spirituellement. Donc, ce sont des lotions magiques d'influence à parsemmer avec parcimonie. Vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement, pas plus, vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture, sur votre lieu de travail si vous pouvez. Pensez simplement à aérer aussi. Les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles, n'oubliez pas que quand elles sont terminées, les petites pierres qui sont à l'intérieur, vous pouvez les garder. Elles vont continuer à vous protéger. Pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées. Donc, j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Vous allez simplement gaspiller vos lotions. Si vous en mettez trop, une pulvérisation, vu que ce sont des lotions magiques, ça suffit, ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes, d'accord ? Même si ça sent bon. J'en ai conscience. Ça, ce sont les lotions magiques d'influence. Vous pouvez en mettre aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, dans les chaussures et sur vos vêtements, mais par contre pas sur la peau parce que ce ne sont pas des parfums. Vous avez aussi, comme d'habitude, la bougie de retour à l'envoyeur ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire. Le rituel de retour à l'envoyeur, c'est simplement faire en sorte de vous protéger de la sorcellerie ou de la magie noire, tous les rituels, les sorcelleries, les maléfices qu'on vous a envoyés. Si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition, ce n'est pas pour rien. Mettez ces personnes-là aussi dans le rituel. Si elles n'ont rien fait, il ne leur arrivera rien. Par contre, si elles ont fait quelque chose, elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité. Il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur. Vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément, qui va vous durer entre 6 à 10 mois. Pourquoi ? Parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur, par mois, pas plus. Et vous avez aussi un compte-gouttes qui vous aide à doser. Vous mettez une à trois gouttes, pas plus, et c'est suffisant. Si vous ne pouvez pas acheter les deux, commencez par la bougie de retour à l'envoyeur. Vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après. Mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel. L'huile d'onction, elle permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition. Vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire. Et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge. Donc, c'est un rituel qui est assez simple à faire, qui est écrit sur le site internet. Vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire. Le rituel est écrit. Donc, regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez, une chose dans laquelle vous souhaitez investir. Le rituel est assez simple, c'est assez intime aussi. Donc, à vous de voir lequel vous convient. Chaque bocal a un type de planque spécifique. Le bocal de protection, c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection. Et le bocal d'amour, pareil, des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour. Alors, le bocal d'amour, ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne. C'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants, avoir de l'amour pour vous aussi, créer un lien d'amour, mais ne pas forcer les choses. La protection, c'est pareil, c'est pour protéger vos projets, votre maison, vos enfants. Ce sont des bocals dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez, mais ce ne sera pas fait de façon agressive, ce sera fait de façon positive et sereine. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un, ce ne sera pas du tout ce type de bocal, je préviens. Donc, à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse. Dans ce cas-là, choisissez le bocal qui vous convient. Vous avez aussi depuis peu l'encens intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes. C'est un encens pour chasser les démons. C'est un encens qui est fort en odeur, donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon. Par exemple, l'un des composants de cet encens, c'est le soufre. C'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent. Et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les quatre coins de votre maison pour bloquer votre appartement, votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement. Donc, dans les quatre coins de votre appartement, d'accord, pas dans les quatre pièces à part si vous le souhaitez, vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas, il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter. Tous ces produits sont des produits faits main. Le sel exorcisé, bien sûr, vous aide à chasser les démons, à purifier votre appartement et votre environnement des influences et des influences négatives et perverses. Excusez-moi. Donc, tout ça est disponible sur le site internet. A vous de choisir ce qui vous convient, ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger. D'autres produits concernant l'amour, la paix, l'argent vont arriver mais pour l'instant, il y a beaucoup plus de produits de protection. Donc, à vous de faire votre choix. Vous avez aussi, pour ceux qui connaissent, enfin, les connaisseurs, la bougie spéciale Papa Legba faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba. C'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel, les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande. Il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Elles sont disponibles, je crois qu'il y en a trois ou cinq. A vous de voir si ça vous intéresse et bien sûr, pour les connaisseurs, vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba. Voilà. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501